Il s'appelle Bosco, c'est un type qui a une boîte de nuit dans un pays improbable qui s'appelle Iscoquelet, c'est un personnage bizarre, on ne sait pas très bien d'où il vient, où il va, tout ça n'est pas très situé mais c'est un personnage assez haut en couleurs. Pour moi c'est sûrement une des choses les plus importantes, si je sens que je ne suis pas capable de jouer le rôle, bon très bien, c'est une erreur. Mais là le scénario m'a plu, j'ai trouvé que c'était tout à fait bizarre, biscornu, baroque, tout ce que vous voulez, que les personnages étaient bien décrits, que l'ambiance était tout à fait particulière, ça m'a beaucoup intéressé. Quand ça colle vraiment bien avec les partenaires, quand il y a un vrai échange, quand il se passe quelque chose, et puis qu'il se passe quelque chose aussi avec la caméra et avec le metteur en scène ou avec le public au théâtre et tout ça, quand on sent que ça passe, ça c'est un grand bonheur, quand ça passe. Ce qui est étonnant dans ce film, c'est que regardez, vous voyez, c'est des gens de cinéma, on parle toutes les langues dans ce film, il n'y a aucun problème. C'est étonnant ça. Quand on engage des gens un peu de la même famille, comme ça, ça se passe tout seul. J'espère que le public va participer, mais je crois. J'y crois beaucoup.